Monsieur Samir Oli, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, comme pour chaque fête nationale ou religieuse depuis l'incident de 2008, des dispositions s'emprisent par le ministère du Commerce pour assurer la permanence des commerces et des activités pour l'alimentation et certaines productions, comme par exemple les litteries, les semouleries, minoteries, et aussi les producteurs d'eau minérale, des dispositions légiférées dans le cadre du loi adoptée en 2018, donc c'est devenu réglementé aujourd'hui. Chaque année, on soulève la même question et on vous reçoit également à chaque fête religieuse. Monsieur Samir Oli, les permanences qui vont concerner cette année 50 000 commerces, vont-elles être respectées scrupuleusement ? Merci de nous donner la chance de nous exprimer et d'expliquer aux éditeurs et aux auditrices de la chaîne 3 ce que c'est la permanence. La permanence, c'est assurer une activité, c'est continuer à assurer cette dynamique commerciale durant les fêtes, que ce soit les fêtes religieuses ou les fêtes nationales. C'est des dispositions de la loi 0408 qui a été modifiée, comme vous l'avez précisé. Justement, c'est aussi un raffermissement des sanctions pour ceux qui ne respectent pas ces dispositions, à l'instar de chaque année, sauf que pour cette année encore, pour la deuxième année de la pandémie, c'est-à-dire que la permanence va se dérouler dans des conditions sanitaires pour le moins difficiles et j'espère que nos concitoyens, que les citoyens algériens, respecteront toujours les mesures barrières. Le masque d'abord, la distanciation et surtout l'avage des mains, la désinfection, l'utilisation du gel hydroalcoolique et de toute solution désinfectante. Vous l'avez dit, Souhila, ce sera 50 093 exactement commerçants qui seront mobilisés. Tout d'abord, nous avons les commerces de proximité dont a besoin le consommateur, à commencer par le pain, la boulangerie, et nous aurons à mobiliser 6 021 boulangers à travers le territoire national, avec, bien sûr, l'appui des 30 803 commerçants activants dans la vente de tout ce qui est alimentation générale, fruits et légumes, sans oublier les autres activités accessoires, 12 813, Ça peut être la quincaillerie à l'occasion de l'Aïd al-Adha, parce que les citoyens auront besoin de produits de nettoyage, de produits de désinfection, d'outils, pour leur faciliter un peu la vie durant cette fête. Sans oublier, bien sûr, les unités de production, les opérateurs économiques, les industriels seront mobilisés, et surtout pour l'aminoterie, comme ça, nous aurons la disponibilité de la farine, des semouleries pour ce qui est de la semoule, et bien sûr, les laiteries, ainsi que les unités d'embouteillage d'eau minérale et d'eau de source. Alors, l'Aïd al-Adha, cette année coïncide, bien sûr, avec le week-end, qui sera allongé, ça va durer certainement jusqu'à dimanche prochain. Alors, quand vous parlez d'activité de première nécessité, vous parlez essentiellement de lait, de pain et d'eau, mais comment assurer l'approvisionnement des marchés de proximité, quand vous avez aussi parallèlement les marchés de gros qui ferment sur une longue durée ? M. Semir-Kolli. Bon, mis à part la fermeture hebdomadaire, et nous avons contacté tous les gérants des marchés de gros, pour qu'ils ne ferment pas, et pour qu'ils reprennent aussi, après l'Aïd, leur activité. Après les deux jours de l'Aïd ? Après les deux jours de l'Aïd, parce que ça coïncide avec le week-end, et il y a le jeudi qui est entre les fêtes de l'Aïd et le week-end. Là, nous avons averti tout le monde, et c'est une disposition légale, toujours de la même loi, la loi 0408 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, qui oblige tous ceux qui sont titulaires d'un registre de commerce. Bien sûr, on oublie ceux qui seront mobilisés, les 50 000 ne seront pas, bien sûr, obligés de reprendre le jeudi, puisqu'ils ont travaillé durant l'Aïd, mais tous les autres sont dans l'obligation d'assurer la continuité du service. Il ne faut pas oublier qu'être commerçant, c'est assurer un service public aussi. Donc, ils peuvent aussi être sanctionnés s'ils continuent à fermer le jeudi et durant le week-end qui va suivre l'Aïd. Vous allez prendre des dispositions, puisque vous dites aujourd'hui, M. Sami Roli, il y a aussi, parallèlement à ces dispositions que vous avez aujourd'hui prises pour assurer cette permanence de l'Aïd, 50 000 commerçants. Il y a aussi, par la loi, un raffermissement des sanctions. Que ce que vous entendez par le raffermissement des sanctions ? Il y a une révision des amendes qui ont été revues à la hausse et ça peut aller jusqu'à la fermeture. Bon, ça peut commencer de 30 000 à 100 000 dinars et voire plus pour les récidivistes. Et ça peut aller aussi à la fermeture administrative qui peut atteindre 15 à 30 jours. Ça concerne tous les commerces, y compris les marchés de gros ? Oui, je dis bien tous les commerces, y compris les marchés de gros. Alors pour le pain, les boulangeries seront alimentées en farine par les minoteries qui seront également mobilisées durant cette période. Vous avez recensé le nombre qui seront en activité pendant ces deux jours ? Oui, c'est 6 021 boulangers. Pour les minoteries ? Les minoteries, c'est 273 minoteries et 44 unités de production d'eau minérale. Quand je dis minoteries, c'est les semouneries aussi. Alors des contrôles seront opérés pour constater de visu qu'il y a réellement respect des permanences. Oui, nous avons mobilisé 2130 agents à l'occasion de l'aide. Et bien sûr, juste après, ce sera tous les agents qui seront mobilisés. Les 10 000 seront mobilisés. Et cette fois-ci, compte tenu du fait que la fermeture, que ce soit hebdomadaire ou les congés, sont réglementés, personne ne peut fermer comme ça à sa guise, comme il le veut lui. Alors ces dispositions sont envisagées depuis bien sûr l'incident de 2008 où tous les commerces avaient fermé quasiment sur une longue période a-t-elle en scène que les citoyens algériens n'ont pas trouvé où s'approvisionner en matière première, comme par exemple le lait, comme par exemple le pas, la farine et d'autres produits de grande nécessité sur une longue période. On se souvient de ce qui s'était produit. Alger et les autres villes étaient des villes mortes, pas d'activité commerciale. Des dispositions ont été, bien sûr, envisagées à l'issue, qui ont été légiférées en 2018, avec bien sûr raffermissement des sanctions en cas de non-respect de ces permanences. Mais pourquoi ça doit fonctionner ainsi, M. Samiroli ? Pourquoi ça ne doit pas fonctionner normalement, le plus normalement du monde, comme cela se fait dans tous les pays à travers le monde ? C'est-à-dire assurer une permanence pour assurer aussi l'approvisionnement des populations en matière de première nécessité. Pourquoi recourir aux sanctions ? Pourquoi recourir au contrôle ? Pourquoi parler de raffermissement des dispositions ? Pourquoi ça ne fonctionne pas normalement, M. Samiroli ? Vous savez... C'est une question de mentalité, c'est une question... C'est aussi une question de mentalité. On oublie que si on veut exercer une activité commerciale, c'est que nous sommes au service du citoyen. Et c'est un service public qui doit être périn, qui doit être assuré, même les jours de fête, même les jours fériés. Pourtant, les permanences de pharmacie fonctionnent bien depuis longtemps. Oui, c'est l'exemple parfait. Et c'est ce que nous voulons atteindre. C'est notre objectif. Maintenant, il faut aussi l'adhésion des représentants de ces commerçants, qui essayent de nous accompagner chaque année. C'est aussi... L'implication du mouvement associatif, les représentants des consommateurs aussi. C'est un travail qui doit être aussi réalisé de concert avec les autres secteurs. Et je cite spécialement les collectivités locales, pour qu'il y ait une meilleure assurance pour ce qui est de la disponibilité des produits durant les fêtes et durant les jours fériés. Il faut que les mentalités changent aujourd'hui, impérativement. Nous sommes dans l'obligation de changer. Pour assurer le service public. Oui, pour assurer le service public. Mais aussi, nous sommes sur un chantier qui est le développement de la grande distribution. Aujourd'hui, nous avons engagé la révision du décret d'abord, qui encadrait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les marchés de gros. On ne va pas se limiter aujourd'hui qu'au marché de gros. Nous avons un dispositif réglementaire en projet et qui concerne la grande distribution, tout ce qui est hypermarché, supermarché, centrale d'achat, supérette et ainsi de suite. Nous allons dissocier les deux parce qu'il y a les spécificités de chaque spécialité. Tout d'abord, les marchés de gros de fruits et légumes, mais aussi des marchés de gros spécialisés dans les autres produits. Ça peut être des marchés de gros d'habillement, de chaussures, de produits de maroquinerie, comme nous avons dans nos objectifs la réalisation de deux marchés de gros de ce type à Clemsen et à Medea. Et les autres marchés, les marchés de l'agroalimentaire, pour essayer de dépasser les situations que nous connaissons aujourd'hui à Sammar ou à Shil-Romleit. Nous allons tout mettre en œuvre pour avoir des marchés qui répondent aux normes. Les deux premiers ont été inaugurés le premier jour du Ramadan, c'était à Ouagla et le deuxième à Béchard, en attendant celui de Khenshla et de Betna et de Tiaret. Mais en termes de révision de la grande distribution, qu'est-il envisagé exactement, M. Sammar-Romleit, puisqu'on dit que nous allons réviser les dispositions de la grande distribution ? Tout simplement, c'est une mise à niveau. D'abord, on se met à niveau par rapport à ce qui est exercé, par rapport à ce qui est pratiqué à l'échelle internationale. Avoir carrément des villages commerciaux, avec tout ce qu'il y a comme activité commerciale, mais aussi comme activité culturelle, pour essayer de créer une sorte d'ambiance et d'offrir aux consommateurs un moyen d'évasion, c'est-à-dire qu'il va faire ses courses, mais en même temps il peut aller au cinéma, comme il peut aller vers d'autres activités ludiques, par exemple pour les enfants. Il va y avoir des marchés, par exemple, la grande distribution d'autres marchés qui sont envisagés aujourd'hui, qui sont dans le paille. M. Sammar-Romleit, est-ce qu'il y a de l'intérêt exprimé pour investir en Algéonite dans ce domaine-là ? Oui, vous avez... Par les grandes enseignes internationales, par exemple. Oui, vous avez un qui a été inauguré à Borge-Barre-Ridge et qui est active et qui connaît un engouement. Et nous aurons un dans les prochains jours à Clemsen, sans oublier d'autres projets, que ce soit à Ouagla ou à Tamaracet aussi, puisqu'il y a un privé qui a investi dans ce créneau et qui va commencer à activer dans les jours à venir. Des étrangers également, M. Sammar-Romleit ? Pour l'instant, nous n'avons pas d'étrangers inscrits dans ce créneau, mais nous avons beaucoup d'opérateurs nationaux qui sont intéressés par ce type de projet. Alors pour les prix, même question, qui se pose à chaque circonstance, religieuse ou nationale, certains légumes qu'ils connaissent aujourd'hui, une flambée, comme on l'a expliqué, la courgette est cédée aujourd'hui sur le marché à l'équivalent de 280 voire 300 dinars. M. Sammar-Romleit, est-ce que ça peut être justifié ? D'abord, les prix sont libres. Il y a une pression qui est exercée sur deux ou trois produits. Je citerai l'exemple de la courgette et on se pose certaines questions. Les navets aussi. Les navets aussi. Il y a une forte demande sur ces deux produits qui a fait qu'il y a eu un emballement des prix. Et là aussi, nous avons engagé nos brigades pour qu'il y ait des vérifications et surtout pour situer les responsabilités. et nous allons exiger tous les documents de traçabilité pour ce qui est de ces produits. Alors, mais ce phénomène spéculatif à chaque circonstance est difficilement aujourd'hui, M. Sammar-Romleit, maîtrisable pour le commerce, puisque du côté du ministère de l'Agriculture, on assure la disponibilité des produits, du ministère du Commerce, on ne trouve pas de solution. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette... On ne parle pas que de la disponibilité, on doit parler aussi de la traçabilité, puisqu'il y a toujours ce refus en ce qui concerne, par exemple, le document de traçabilité par excellence qui est la facture. Et pourtant, nous avons donné toutes les assurances aux producteurs qui sont les agriculteurs ou les éleveurs concernant le document tenant lieu de facture où le bon de livraison, c'est pour avoir une traçabilité sur l'origine, d'abord, sur les quantités et sur les prix. Et là aussi, nous avons un dispositif en préparation pour essayer de redynamiser cette initiative et de la relancer. Et ce sera une obligation pour tous les acteurs, y compris les artisans et les pêcheurs. Mais la facturation, c'est l'affaire du commerce. Comment la mettre en oeuvre aujourd'hui, M. Sammar-Romleit, rapidement sur la question ? Le commerce n'est pas seul sur le marché, celui-là. Le commerce est accompagné par tous les autres secteurs qui ont aussi une responsabilité. Alors, M. Sammar-Romleit, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de la vidéo de la rédaction, la dernière question. Assurer la traçabilité. Comment mettre en oeuvre aujourd'hui cette disposition quand on sait que, par exemple, le secteur où les agriculteurs sont disposés de paiements d'impôts ? M. Sammar-Romleit. Justement, c'est ce que nous avons toujours essayé d'expliquer, parce qu'il y a cette hantise des impôts. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'ils ne sont pas concernés, que ce soit les agriculteurs ou les éleveurs. Nous allons imposer ce document, parce que c'est le seul document qui va nous garantir d'abord l'inocuité des produits. Si on parle de produits agricoles, on doit bien savoir s'ils ont été traités ou pas, si les délais, derniers traitements, récoltes ont été respectés. Et en plus, il y a toute cette qualité qui doit être mise sur le marché. Il faut valoriser les produits algériens. Tout le monde dit que nous avons de très bons produits, mais qui sont mal présentés, mal agréés, mal calibrés. Et on va mener la vie dure à tous ceux qui pratiquent le fardage, par exemple, à tous ceux qui vendent de la pompe de terre avec de la terre. Et là aussi, il y a un arrêté qui a été revu et corrigé. Et je peux vous assurer, et je donne le scoop à travers les ondes de la chaîne Croix, il sera publié dans les jours à venir. Et là, nous allons parler de la catégorisation des différents produits, que ce soit les légumes ou les fruits. Le calibrage également. Le calibrage. Nous allons offrir au consommateur, plutôt nous allons assurer au consommateur un droit qui est le choix, le droit de choisir d'une manière éclairée et d'une manière raisonnée. Il doit payer un prix, mais contre une qualité, c'est-à-dire qu'il faut assurer un rapport qualité-prix pour tous nos produits. En plus de l'emballage. Là aussi, on va exiger à ce que les produits soient d'abord calibrés, soient traités, mais bien emballés et bien présentés aussi. sans oublier le sacro-saint affichage des prix. Et là, on sera intransigeants. Et qui est obligatoire Permettez-moi aussi de dire que nous ne sommes pas les seuls concernés. Il y a les autres secteurs, il y a le mouvement associatif qui doit s'impliquer pleinement pour qu'il y ait cette culture de consommation au niveau de notre pays. Mais quand vous parlez de traçabilité, M. Samir Colony, cela implique à long terme et à moyen terme la nécessité d'aller vers la suppression du cash. C'est un marché qui est dominé par le cash aujourd'hui. Oui, les pouvoirs publics aussi font tout ce qui est possible de faire en termes d'abord de paiement électronique, de paiement à distance. Il y a quelques années, si on revient un peu en arrière, il n'y avait pas de carte. Même aujourd'hui, on parle peut-être de carte de paiement et pas de carte de crédit. Il y a eu une loi en ce qui concerne le commerce électronique qui fait son bon nombre de chemins. Nous avons pas mal de start-up, nous avons pas mal de projets. Ces jeunes qui s'investissent un peu dans ce créneau, il faut les encourager et nous le faisons. Pour le commerce en ligne pendant cette période de compte. Oui, tout d'abord en ce qui concerne le ministère du commerce, nous avons facilité l'inscription au registre de commerce pour certaines activités. Vous n'avez qu'à ramener votre pièce d'identité, vous avez votre registre pour d'autres activités que nous appelons les activités réglementées. C'est l'implication de tous les secteurs et pas seulement du secteur du commerce qui est toujours pointé du doigt à chaque problème, à chaque contrainte. C'est toujours le même secteur qui trinque à la place des autres. Nous avons pris nos responsabilités, nous avons facilité la tâche aux citoyens qu'ils soient consommateurs ou opérateurs économiques, surtout dans ce domaine de l'inscription au registre de commerce. Aujourd'hui, on peut dire facilement que nous avons un portail qui facilite un peu la vie aux opérateurs économiques et on peut obtenir son registre de commerce à partir de son domicile. Oui, mais cette culture du commerce en ligne est en train d'émerger aujourd'hui, mais bon, elle est dépendante du paiement à la livraison des produits, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est une activité qui est en train aujourd'hui d'émerger avec la période de pandémie ? Tout le monde recourt aujourd'hui au commerce en ligne ? Ceci-là, on revient un peu en arrière, 2020 était une année difficile pour tous les Algériens et pour tout le monde. C'était une année où il n'y avait pas de dynamique commerciale puisque les activités étaient à l'arrêt. Aujourd'hui, les activités ont repris. Mais l'année dernière, on avait beaucoup plus compté sur ce commerce en ligne. Nous avons même, à l'occasion des périodes de soldes, et bien oui, tout le monde a eu recours et l'année dernière, il y a eu pas mal de citoyens qui ont acheté leurs moutons en ligne et cette année aussi. Mais comment faire attention par exemple à certaines arnaques ? Est-ce que vous allez mettre en place des dispositions légales qui permettent par exemple aux consommateurs de restituer le produit dans le cas où il ne répond pas aux normes ? C'est vrai que sur les photos, parfois, vous avez un produit extraordinaire mais à l'arrivée, à l'achat, ce n'est pas le cas. Il y a deux principes qui viennent d'être consacrés réglementairement grâce à la loi 0903 relative à la protection du consommateur et à la répression des frottes. Tout d'abord, le service après-vente. Et nous n'avons pas beaucoup parlé de service après-vente qui vient d'être consacré par un décret qui a été publié il y a quelques jours et qui va entrer en vigueur et qui va obliger tous ceux qui vendent un équipement, qui vendent un appareil, qui vendent un accessoire et qui est concerné par ce principe de service après-vente, d'abord, il y a le principe du devis qui est consacré à travers ce dispositif et le citoyen, le consommateur peut exiger un devis et peut voir le produit, il peut le tester, bien sûr, grâce au dispositif de la garantie qui existe depuis 2013 mais que nous ne mettons pas en œuvre nous-mêmes, c'est-à-dire en tant que consommateurs, nous sommes aussi dans l'obligation d'exiger nos droits. Deuxièmement, il y a le droit de rétractation qui vient d'être consacré par la loi 0903. Mais pour le commerce en ligne, le principe de la rétractation ? Bien sûr, et surtout pour le commerce en ligne et pour toutes les activités de vente à distance. Quand je dis vente à distance, vous avez le commerce en ligne, vous avez le commerce par correspondance, vous avez le porte-à-porte puisqu'il y a des gens aujourd'hui qui viennent frapper à votre porte pour vous offrir un produit, vous offrir, non, pour vous vendre un produit. Là, il y a le droit de rétractation et vous avez une période qui vous permet de retourner le produit s'il ne satisfait pas à votre attente légitime en tant que consommateur ou consommatrice. Oui, mais pour le consommateur, comment il pourrait faire valoir ce droit de rétractation ? Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui ? Quand on ne connaît rien sur les commerces parfois, ils n'ont même pas de locales ceux qui sont en ligne pour certains d'entre eux. M. Semerouli ? Mais qui sont faciles à identifier. Tout d'abord... Est-ce qu'il y a des instances auxquelles on peut... Bien sûr qu'il y a des instances, à commencer par le ministère du Commerce. Nous assumons toutes nos responsabilités sur la question. Il faut aussi que le consommateur s'assure qu'il est bien pris en charge par ce commerçant en ligne. Il y a des arnaques comme partout dans le monde. Et là aussi, il faut qu'il ait le courage de déposer plainte. Il ait le courage d'aller vers une administration. Il y a des circonscriptions territoriales dans chaque qu'il aïe. Il y a des directions du commerce. Plus que ça, il y a des associations aussi qui peuvent l'accompagner et qui font un travail extraordinaire en la matière. Alors, pour, bien sûr, les jours de l'Aïe, pour le sacrifice, aujourd'hui, un autre phénomène auquel nous assistons, c'est éventuellement la fermeture, par exemple, des boucheries. Alors que vous avez l'équivalent de 5 millions de têtes qui sont sacrifiées, voire 6 millions. L'année dernière, il y a eu quand même un chiffre assez important. Cela veut dire ou cela implique qu'il y a pratiquement 30 millions d'Algériens qui ne sacrifient pas. Comment assurer aussi la disponibilité de ces prestations contre les boucheries ? On commençait déjà à fermer, M. Salmi-Roulli ? Il y a beaucoup de boucheries qui sont ouvertes aujourd'hui. Oui, parce qu'ils vont vendre encore, mais demain et après-demain, ils vont fermer. D'abord, il y a des boucheries qui vont accompagner le citoyen pour... La découpe de la carcasse. Même plus, pour le rituel du sacrifice, pour la découpe. Et il y a beaucoup de boucheries. Une prestation à 2 500 d'huile. Voilà, je lance un appel d'abord aux deux associations qui sont l'UGCA et l'ONCA pour sensibiliser leur adhérents, surtout les bouchers, pour qu'ils assurent leur activité que ce soit durant le rite et après le rite. Parce que les abattoirs vont continuer à travailler. Alors, pour assurer le contrôle du commerce les jours de l'Aïd, il faut doubler l'effectif de votre département. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas puisque nous sommes aussi en période de congé ? Il y a certaines personnes aussi qui sont malades maintenant, malheureusement, par rapport à cette contamination au COVID-19. C'est le principe qui a touché tous les secteurs. Sans écrire. Rien que pour les deux jours de l'Aïd, nous avons mobilisé 2130 agents. Et j'ai dit que le lendemain de l'Aïd, c'est tous les effectifs du ministère du commerce qui vont reprendre leur travail le plus normalement du monde. Sans oublier que nous sommes accompagnés par les brigades mixtes avec nos collègues du ministère de l'agriculture et bien sûr tous ceux qui y activent dans le cadre des bureaux d'hygiène pour tout travail de proximité. Alors autre question que je voudrais aborder avec vous, aujourd'hui on parle bien sûr de la réorganisation du secteur du commerce. Cela implique également la nécessité de revoir certaines dispositions qui régissent certaines activités relevant de vos prérogatives comme par exemple les chambres de commerce. Monsieur Samir Roli, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ça y est cette question a été tranchée et on va mettre fin à cette dichotomie existante actuellement entre les prérogatives du président élu et d'un directeur nommé par l'administration. Monsieur Samir Roli ? Oui, le travail a été fait avec la participation de tous les secteurs et avec la participation des opérateurs économiques puisque c'est leur espace. Notre objectif principal c'est de redynamiser cet espace, c'est essayer d'attirer, de coopter le maximum d'opérateurs économiques autour de cette chambre de commerce et d'industrie, c'est essayer aussi de faire un outil de promotion de la production nationale sans oublier aussi que ce sera un outil de promotion du commerce extérieur puisque à ces chambres nous allons réserver un objectif principal, c'est celui de booster les exportations et bien sûr d'accompagner tous les porteurs de projets, que ce soit les jeunes en priorité ou les autres opérateurs qui veulent investir dans certains créneaux. nous allons dépasser aussi cette dichotomie ou cette double casquette entre l'élu et le nommé, celui qui est chargé de la gestion de cette chambre, bien sûr, le directeur qui va être érigé en secrétaire général. Le dispositif a été adopté, il est en instance de signature par M. le Premier ministre. Mais en clair, la gestion de ces chambres va enfin revenir aux opérateurs économiques qui n'est plus à l'administration centrale, à savoir le ministère du Commerce. M. Samir Oli, on fait ce qu'il se fait ailleurs ? Oui, le ministère du Commerce, en réalité, il ne s'est jamais impliqué dans la gestion de ces chambres et elle a été toujours le fait des opérateurs économiques. Sauf que, à un moment donné, tout le monde attendait beaucoup plus la subvention que d'aller vers la création de richesses ou la création de valeurs ajoutées par rapport aux activités qui peuvent être assurées par ces chambres de commerce à l'instar de la formation. Ils font beaucoup de formation, ils ont même une reconnaissance de la part de nos collègues de la formation professionnelle puisqu'ils sont considérés comme des instituts de formation professionnelle. Aujourd'hui, il va y avoir dans ce domaine beaucoup plus de latitude à ces chambres pour qu'elles soient plus entreprenantes vis-à-vis d'abord des jeunes mais aussi vis-à-vis de tous les porteurs, comme je l'ai dit, de projets pour essayer d'asseoir cette dynamique commerciale au niveau local. Sans oublier qu'il va y avoir la création de 10 chambres pour ce qui est des nouvelles huilayas puisque nous aurons à l'avenir 58 chambres de commerce et d'industrie. Pour bien sûr être représentés au niveau de tous les territoires nationales. Vous avez cette question de l'auditeur M. Samir Roli et vous imaginez bien les préoccupations aujourd'hui des consommateurs ou des citoyens algériens. C'est lié un peu à la flambée des prix. M. Roli, on a un grand respect pour vous, vous communiquez bien et on ne doute pas des arguments que vous donnez. Malheureusement, on assiste depuis des années impuissants à la flambée des prix à la veille de l'Aïd et du monde sacré du Ramadan. Il y a par exemple le prix de la courgette au marché Nelson Abebe a atteint les 280 dinars et celui des navets a atteint les 120 dinars. C'est scandaleux et même honteux. Que doit-on faire quand on est aujourd'hui consommateur et contraint d'acheter ces produits ? M. Samir Roli. Je l'ai dit au début de l'émission. La culture du boycott par exemple comme cela se fait dans d'autres pays sont organisés par les organisations justement de la société civile pour boycotter. de nos collègues et nos amis. Par principe boycotté ne pas acheter. Oui. Comme ça se passe dans pas mal de pays à travers le monde. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver si on ne consomme pas la courgette durant les deux jours de l'Aïd. Il a dit Hakim Bey ce matin on peut substituer justement la courgette par par exemple les petits pois. Oui je pose la question il faut se regarder dans un miroir et se poser la question. Sauf que nous sommes en présence aussi de produits qui ne sont pas des produits saisonniers et je peux assurer cet auditeur et lui dire qu'il y aura beaucoup de sanctions vis-à-vis de certains surtout ceux qui n'ont pas un document de traçabilité et des instructions qui ont été données à nos brigades et à nos agents et à cet effet je les félicite pour tout le travail qu'ils essayent d'accomplir surtout en matière de lutte contre le coronavirus. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui bien sûr avec cette flambée des prix il y aurait éventuellement d'autres dispositions qui seraient envisagées par les pouvoirs publics à savoir fixer les marges de certains intervenants sur les marchés. Certains disent que nous avons beaucoup d'intermédiaires c'est la raison pour laquelle il y a cette flambée des prix. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il y ait un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur entre le producteur et le consommateur parce que les deux perdants c'est à la fois le producteur et c'est le consommateur. Je l'ai dit à la dernière participation à votre émission à l'occasion bien sûr de l'élaboration de l'avant-projet de loi sur la concurrence puisqu'elle a été révisée et nous l'avons transmise au secrétariat général du gouvernement elle va connaître un peu cette procédure qui est en vigueur elle va circuler entre les différents secteurs et parmi les points sur lesquels nous avons insisté justement c'est l'intervention des pouvoirs publics quand il y a une flambée des prix. A travers plusieurs mécanismes je citerai d'abord le plafonnement des prix comme c'est le cas par exemple pour l'huile raffinée à base de soja et qui a connu une forte pression à la veille du mois d'un an mais sans une hausse des prix sur laquelle nous avons bien veillé et je pense que On pouvait le faire alors pour les autres produits M. Samir On peut le faire oui on peut le faire il faut seulement justifier et il faut passer par le conseil de la concurrence dont on voit d'être réinstallé puisqu'il était en fin de mandat et le deuxième mécanisme c'est la fixation des marges et c'est ce que nous allons faire nous avons introduit aussi une proposition je dis bien une proposition et j'espère qu'elle sera retenue par le gouvernement et qui est les tarifs et les prix de référence surtout pour les fruits et légumes Est-ce qu'on pourrait comprendre par vos propos M. Samir Oli que la fixation des marges est le grand aujourd'hui dossier du gouvernement Ayman Ben Abdel Rahmel le premier ministre le nouvellement installé C'est ce que nous avons proposé à travers la nouvelle version de la loi sur la concurrence Alors vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit vous confirmez que les prix sont libres alors que dans certains états capitalisés le comportement est différent à quelles règles économiques devons-nous nous référer M. Samir Oli Je viens de répondre et j'ai dit que nous avons révisé la loi sur la concurrence et c'est l'outil par excellence puisqu'il faut aussi asseoir des principes de transparence et un principe de concurrence loyale entre les différents opérateurs économiques dans le domaine que ce soit des prix ou des autres pratiques Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui après la saignée de l'achat du montant les citoyens doivent se plier à une autre saignée la découpe de la carcasse qui est aujourd'hui estimée au niveau des boucheries à 2500 dinars la découpe d'une carcasse Trouvez-vous ce prix normal M. Samir Oli C'est un acte volontaire C'est un acte volontaire et je ne peux pas me prononcer puisque le consommateur a le choix d'y recourir ou de refuser Alors M. Samir Oli moi je voudrais revenir avec vous certains auditeurs aussi reviennent sur cette disposition qui devait être envisagée par les pouvoirs publics et dont on parle depuis déjà quelques temps et qui est en train de porter atteinte à la santé publique santé des citoyens quand par exemple la fixation de c'est à dire la question du sucre utilise les quantités de sucre aujourd'hui utilisées dans certains produits alimentaires de large nécessité puisque certains disent aujourd'hui qu'en Algérie on se shoot au sucre c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec l'équivalent de 5 millions de diabétiques est-ce que le décret a été promulgué ? Je pense que dans ce domaine le ministère du commerce a assumé ses responsabilités en matière de lutte contre les maladies non transmissibles telles que le diabète l'hypertension pour le sel l'obésité les huiles les premiers textes ont été publiés ils sont en application à commencer par les laits fermentés nous avons diminué le taux de sucre de 12% à 8% et on peut le remarquer même à travers des analyses qui sont effectuées quotidiennement par nos laboratoires il y a des contrôles ? Oui, il y a des contrôles réguliers et j'annonce aussi que nous commençons à récolter un peu le fruit de notre travail à constater aujourd'hui le taux de sucre dans ce type de produit les prochains produits qui seront concernés c'est les boissons à commencer par les jus les boissons fruitées où nous avons limité le taux de sucre à 105 grammes au lieu de 140 voire même dans certains produits à 150 grammes c'est énorme par litre c'est trop sucré aujourd'hui le cas pour nous c'est les 100 grammes et pourquoi pas les 90 grammes même principe pour le sel ? même principe pour le sel dans le pain essentiellement ? dans le pain nous avons diminué avant dans une balle dans 100 kilos de farine on utilisait 2 kilos de sel aujourd'hui nous avons diminué de 500 grammes en attendant de diminuer encore et là je remercie vivement la fédération des boulangers pour son implication dans ce projet alors le prix du pain justement c'est 8 dinars 50 il est réglementé il est fixé aujourd'hui par les pouvoirs publics mais dans aucune boulangerie on ne vend le pain à 8 dinars 50 d'ailleurs le 50 centimes n'existait pratiquement plus comment expliquer ce principe alors pour le prix du pain nous travaillons continuellement avec les représentants des boulangers et pour ce qui est du ministère du commerce tout d'abord la priorité c'est de lutter contre le gaspillage du pain qui nous coûte les yeux de la tête puisque le blé pendre est importé à coup de devise et la farine est soutenue par le trésor public les chantiers qui sont ouverts au niveau du ministère du commerce et les priorités du ministère du commerce c'est de trouver des solutions palliatives d'abord à la farine et qui n'est pas j'allais dire un produit de santé puisque maintenant il faut essayer de changer ce mode de consommation il faut essayer d'éviter la baguette à base de farine panifiable le travail que nous avons lancé il y a quelques mois tout d'abord le rapport préliminaire a été envoyé aux autorités du pays nous avons reçu des recommandations pour essayer maintenant de trouver de nouvelles recettes pourquoi pas un pain à base de blé dur il faut soutenir le blé dur qui est issu d'abord de la production nationale pour aller ensuite vers un pain qui est sain loyal et marchand pour le lait c'est plus de l'eau que de lait comment combattre ce phénomène aujourd'hui nous avons un chantier alors que le prix est fixé à 25 dinars et souvent ce n'est pas le cas nous avons un chantier nous avons un chantier avec nos collègues du ministère de l'agriculture pour essayer de dépasser cette situation et aussi pour essayer d'offrir aux consommateurs algériens de nouveaux produits et d'essayer de valoriser le lait issu de la production nationale oui mais est-ce qu'il y a des laboratoires de contrôle qui permettent aujourd'hui de contrôler la quantité de lait par rapport à l'eau qui est dans le sachet de lait subventionné à 25 dinars et parfois certains ne le vendent pas à 25 dinars quand il y a une pression sur le sachet de lait monsieur Séniard parce que beaucoup essayent de stocker pour éviter justement que les laiteries ou qu'il n'y ait pas de disponibilité de lait alors celui-là c'est un travail que nous menons quotidiennement que ce soit par le biais des brigades du ministère du commerce ou des brigades mixtes avec nos collègues du ministère de l'agriculture et là aussi j'annonce qu'il y a un travail qui est fait pour avoir une nouvelle cartographie pour ce qui est de la distribution bien sûr grâce à l'apport de nos collègues du ministère de l'agriculture et nous avons aussi des interventions je peux donner à titre illustratif pour ce qui est du premier semestre 2021 12 972 interventions rien que pour le lait subventionné et nous avons relevé pas mal d'infractions qui ont donné lieu à 727 PV et poursuites judiciaires nous avons saisi 23 tonnes de ce produit et bien sûr nous avons procédé à la fermiture administrative de 24 commerces qui se sont adonnés à ces pratiques indélicates le prix ne sera pas révisé cette question n'est pas à l'ordre du jour ni celui du pain de la baguette ni celui du sachet de lait c'est des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour beaucoup plus c'est des solutions palliatives pour essayer de trouver d'autres produits d'offrir aux consommateurs d'autres produits parce que nous estimons qu'il faut dépasser cette situation il y a un groupe de travail pour ce qui est de tous les produits subventionnés qui est installé au niveau du ministère des finances et auquel nous participons et qui commence à donner ses fruits et dans les jours à venir nous aurons à voir que les pouvoirs publics vont prendre pas mal de décisions à ce sujet sur la question bien sûr des subventions qui coûtent énormément à l'état qui ne concernent pas seulement les produits alimentaires mais sont très là qui contiennent d'autres produits et qui coûtent l'équivalent de 18 milliards de dollars à l'état alors le sachet va-t-il disparaître ou non monsieur Samir Koldi le sachet on fait tout pour qui est aujourd'hui un salut pour la consommation qui porte atteinte aussi à l'environnement c'est une question auxquelles vous pensez tout d'abord aussi nous avons un dispositif concernant le contact avec les différents matériaux qui concernent l'emballage et pas seulement le sachet puisqu'il y a d'autres matériaux qui peuvent aussi causer quelques préjudices aux consommateurs nous travaillons de concert avec nos collègues du ministère de la santé et de l'environnement et bien sûr avec les associations sur ce sujet nous allons beaucoup plus privilégier les produits biodégradables et pourquoi pas recourir aux sachets en papier et encourager de ce fait l'artisanat et revenir au couffin alors vous avez autre question et la dernière de l'auditeur la publicité mensongère aujourd'hui est-ce qu'elle relève de vos prérogatives puisque si on voit les publicités tous les producteurs de café sont le numéro 1 c'est le cas tous numéro 1 oui tout d'abord le décret sur le café est en voie d'être révisé pour réduire le sucre justement pour lutter contre les fausses allégations nous avons le décret sur l'information du consommateur qui prévoit et qui nous donne toute la possibilité de lutter contre les fausses allégations en termes plus clairs et plus techniques en ce qui concerne le ministère du commerce et nous avons aussi l'arrêté interministériel relative à l'étiquetage nutritionnel et là j'avertis tous ceux qui s'adonnent à ce type de publicité et nous lançons un appel aussi à tous nos amis journalistes à tous les médias pour nous accompagner dans cette tâche et pour essayer de sensibiliser le consommateur pour qu'il ne soit pas victime des fausses allégations M. Samir Oli merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est toujours un plaisir au Sahara Redcom et à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin et bien sûr pour passer ces fêtes dans la joie et la bonne humeur protégez-vous et protégez les vôtres merci beaucoup merci au revoir